Les détecteurs Amis pêcheurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le détecteur, le dernier né de chez Carpsounder, le Carpsounder. Ce détecteur, réconcentré en technologie, va nous permettre de détecter toutes les touches que nous procure la pêche du Cidure. Simple d'utilisation, il est équipé de trois boutons pression. Celui du milieu, qui sert pour la marche et l'arrêt, et ensuite qui va permettre de sélectionner les fonctions. A gauche, le moins, à droite, le plus. Il possède quatre modes de détection, deux en vibration et deux en inclinaison. On peut régler le volume plus ou moins fort. Il a huit couleurs différentes de diodes. Et ensuite, on peut y régler la tonalité. La particularité aussi de ce détecteur, c'est sa fixation, qui possède un grand V muni d'une couche antidérapante, avec un élastique de maintien que l'on fixe sur la canne de cette façon. Le 4-sondeur existe en deux versions, le modèle RF1 et le modèle XRS, compatibles avec leur centrale respective. Moi ici, je possède le modèle XRS, avec cette centrale, donc le receveur XRS. Pour la fonction, il suffit d'allumer le détecteur. Son réglage, lorsqu'on l'allume, il est en réglage usine, c'est-à-dire avec les sensibilités au maximum. On l'allume, on l'allume, on l'allume. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque coffret est livré avec son manuel d'utilisation, qui vous permettra, lors de votre première partie de pêche, de vous familiariser avec le 4-sondeur. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...